mesdames et messieurs mes chers confrères mes chers compatriotes bonsoir je salue l'ensemble de la population de l'inguerre je salue également l'ensemble des internautes et de youtube et de l'ensemble de la population sénégalaise je m'appelle Ousmane Falle je suis né à l'inguerre je grandis aussi à l'inguerre je suis spécialiste en santé communautaire spécialiste en communication spécialiste en management je fais partie des mille jeunes leaders du continent africain avec une certification reconnue qui nous a été dédiée par les états unis à travers le programme yale network members qui nous a voulu d'avoir trois distinctions la première étant comme un des champions des défenseurs des droits humains au sénégal la seconde comme étant manager certifié des personnes et des ressources et la troisième comme étant défenseur des droits humains au sénégal à travers nos études nos formations et nos voyages à travers le sénégal et à travers la france nous avons découvert que le sénégal nous avons découvert que notre pays a de réels potentiels pour booster le développement du continent j'ai pris aujourd'hui rendez vous avec ma population surtout la jeunesse pour m'adresser avec eux pour m'adresser avec les femmes pour leur montrer aussi combien il est urgent que l'ensemble de la population s'engage auprès des jeunes s'engage auprès des élites pour encore redonner un souffle d'espoir à la population du sénégal et à la population des ligueurs je me suis engagé à la politique sur la bannière de la république des valeurs réunir dirigé par son excellence monsieur tirement à la sensale mais également aussi nous avons un engagement qui nous est particulier qui est relatif à notre existence à des guerres un engagement qui est signe de responsabilité un engagement politique qui nous a amené aujourd'hui à déposer notre candidature nous sommes engagés aujourd'hui et nous ne serons pas seuls dans cet engagement là nous serons avec la jeunesse et pour la jeunesse nous devons nous engager avec fermeté avec courage avec l'ensemble des forces vives de la nation pour essayer de donner une nouvelle image de l'égare une nouvelle image de la population je m'engage auprès de toute la population et je me sacrifie pour calmer leur frustration leur déception mais également leur mal vivre je m'engage pour mettre fin à ce spectacle désolant à cette fanfronade et propagande politicien je m'engage avec vous pour mettre pour remettre la ville en ordre en cinq ans remettre les pendules à l'heure rendre la commune à la communauté tout entière l'égare sera désolée pour tous et par tous je m'engage car considérant l'attachement que les lingers rois ont par rapport à la valeur culturelle et sociétale je m'engage car prenant en compte les dimensions économiques la transformation l'éveil des consciences collectives je m'engage car prenant en compte le défi aussi combien immense de la sauvegarde des libertés de la lutte contre la violence faite aux femmes et aux enfants les enfants de la rue le manque d'emploi le chômage chronique des jeunes de l'égare je m'engage car étant conscient de la nécessité de réaliser le regroupement de tous les lingers rois attachés à leurs valeurs culturelles et sociétales et religieuses autour d'un cercle d'unité de solidarité qui cherche lutter pour restaurer la dignité humaine pour arracher la tristesse des conditions de vie de nos enfants des étudiants et des filles je suis convaincu de la nécessité d'apporter une contribution de qualité et des solutions concrètes face aux nombreux problèmes que rencontre et que traverse amèrement la population des lingers les lingers rois souffrent en silence à cause d'une mauvaise gouvernance à cause d'une équipe municipale sortante inefficace à cause de beaucoup de lenteur notée et à cause de beaucoup de problèmes dans la ville de l'égare parmi ces problèmes auxquels notre chère commune de l'égare traverse aujourd'hui on peut citer le retard de croissance économique le saumage des jeunes je répète le manque d'emploi de plus de 80% de la population de l'égare et du Sénégal la corruption endémique la mauvaise gouvernance et l'absence d'une vision politique claire et concrète et concise de nos dirigeants la liste est loin d'être finie elle est très longue mais je ne saurais fermer cette parenthèse sans dire très haut ce que toute la population de l'égare vive dans le silence et amèrement c'est à dire une gestion partisane et clanique de la commune et de ses biens de ses terres une mauvaise gestion des besoins et un retard pathétique notoire au service des individus malgré le plaidor de l'équipe ou du personnel de la mairie je pense qu'aujourd'hui c'est par manque de volonté c'est par manque d'initiative qu'aujourd'hui nous avons noté tous ces problèmes là l'inguer a été trahi par ce régime actuel parce que les solutions ne manquent pas et nous allons vous proposer des solutions tangibles des solutions concrètes efficaces avec des propositions réalistes et objectifs qui rassurent pour une meilleure adhésion des populations je suis convaincu que par la création d'une union nationale locale constituée de femmes et d'hommes venant de toutes les sensibilités afin d'attirer l'attention du peuple du Sénégal du peuple du Djolof sur l'importance et l'urgence de la reconstruction profonde culturelle démocratique économique de la commune du Liguer certaines de ces solutions passeront nécessairement par beaucoup d'axes mais nous allons en citer quelques points que nous pensons étant très importants le premier point étant la mise en place d'un programme d'action prioritaire la mise en place également aussi des fonds de promotion économique et sociale la relance de notre appareil productif la relance de notre agriculture et de notre économie à travers des actions novatrices la promotion de l'emploi passe par les entreprises mais également par le développement de nouvelles initiatives nous devons innover et il faut innover le monde auquel nous vivons est un monde est un monde qui est favorable aux innovateurs est un monde qui est favorable aux entrepreneurs et d'ailleurs même depuis que le monde existe la terre le monde a été toujours souriant à tous ceux qui veulent faire un pas pour aller en avant nous avons envie nous avons la sensibilité d'accompagner réellement cette fois ci la jeunesse nous n'allons plus confier notre avenir notre futur à ces vieux qui ont leur futur derrière eux je pense qu'il faut un appel très fort et aussi un apport individuel pour financer l'ensemble de ces programmes je pense qu'avec l'organisation des différents quartiers autour de leurs besoins et des priorités je pense que nous pouvons apporter l'inguerre vers des lendemés meilleures pour terminer mes chers compatriotes j'aimerais réitérer auprès de vous tout mon engagement étant pris depuis les années 2012 2013 jusqu'à 2006 car aujourd'hui la plupart de la communauté des liguerres pour ceux en tout cas qui ont eu à bénéficier de nos formations en informatique savent que depuis 2012 nous étions engagés auprès des municipalités auprès du préfet des liguerres pour former encadrer la jeunesse au moins leur donner les compétences informatiques sur douane pour un départ pour un premier pas dans la vie mais également aussi nous avons eu à former l'ensemble des handicapés de la ville de l'inguerre non pas parce que nous avons ce temps mais nous avons cette envie ou bien cet engagement d'accompagner notre communauté vers un futur meilleur notre combat pour un dialogue meilleur passe nécessairement par une révolution oui ce qu'il faut à l'inguerre et ce qu'il faut pour le sénégal c'est une révolution un élan très fort et très puissant tel qu'il fasse éclater l'ensemble des réseaux d'intérêt et éclater également aussi les groupes les groupes qui ne font que qui ne font que susciter qu'une fois que qui ne font que susciter le sang le sang du peuple battre une nation exige de nous une révolution interne une révolution de nos valeurs une révolution de notre style de vie de nos structures économiques archaïques mais également celle de l'appareil administratif inadapté chères jeunesses conscientes nous devons tous nous lever à pied ferme pour combattre les mères malhonnêtes les mères qui ne cherchent que des astuces et des pratiques sataniques pour seulement demeurer dans le pouvoir les mères qui ne servent pas à l'intérêt général mais des mères qui sont là uniquement pour servir l'intérêt personnel mercantile ou freduleux voire même clanique voire même sectaire engageons-nous aujourd'hui et maintenant chères jeunesses pour changer l'avenir Donnons à Linger l'avenir qu'il mérite Linger ne mérite pas cette situation la population Linger a tout donné à l'ensemble de ses mères qu'est-ce que Linger a eu en retour ? battons-nous sans complexe auprès des populations pour changer leurs conditions de vie battons-nous pour arracher aux étudiants la tristesse de leurs conditions de vie il est venu au moment pour nous chères jeunes bien formés et ouvertes sur le monde de magnifier notre savoir de vulgariser nos valeurs et d'imposer notre vision d'un monde meilleur pour Linger d'imposer bref notre parole la parole qui nous a été arrachée depuis plus longtemps et de parler des vrais problèmes de la ville de Linger et du pays sans complexe et avec fierté nous devons avancer à tête haute pour libérer Linger de cette gestion clanique notre société souffre de mal chronique de mal très chronique causé par l'absence notoire de leadership de qualité notre population souffre des politiques sans vergogne qui nous sont enrichies au dos des sociétés ils deviennent aujourd'hui urgents par chaque jeunesse bien formée avec de vrais rêves et de réels potentiels pour donner un cap à nos territoires c'est vous qui devez mettre à terme à ce mal qui fait plus de victimes que le coronavirus que le sida et même que le cancer il faut s'engager en masse cette jeunesse il faut arrêter de laisser sévire la gestion de nos localités ils ont échoué sur tous les plans une chose est sûre et c'est triste de l'avouer de le dire que ces vieux n'ont aucun projet pour leur ville ils ont échoué à développer leur ville et l'avenir de la jeunesse les importe peu je pense vous les jeunes vous avez moins d'excuses vous avez moins d'excuses vous avez la force qu'il faut vous avez la connaissance technique qu'il faut vous avez l'énergie globale nécessaire pour arrêter cette vapeur la balle est dans votre camp je vous remercie venez derrière moi et engageons-nous autour de la république des valeurs autour du royaume-gorde pour changer l'image de la vie de l'inguerre pour redonner espoir pour redonner à l'inguerre de l'un de mes meilleurs je vous remercie merci à tous